Les universités constituent une source majeure de savoir et de recherche et d'innovation. Cette source exceptionnelle est en fait très peu exploitée en France. Notre objectif est de développer désormais les relations entre le monde industriel, les entreprises, avec ce monde du savoir. L'objectif est d'être leader sur un certain nombre de sujets clés. Et pour cela, les grandes entreprises ont un rôle majeur. D'abord, elles ont l'expérience déjà, souvent, de certaines universités. Elles ont les moyens humains et financiers absolument nécessaires pour engager une telle politique. Elles ont de nombreuses relations avec des sous-traitants et les PME. Elles doivent jouer un rôle de leader et d'entraînement. Et il faut désormais se mobiliser avec cet objectif ambitieux. Les universités doivent en tout premier lieu s'emparer de l'énorme chance que leur offre l'autonomie. Cela implique beaucoup de changements. Elles doivent devenir entrepreneuriales. Elles doivent changer leur gouvernance, introduire à ce niveau des gens du secteur privé. Bref, c'est une révolution. Je constate que c'est en cours. Et je suis surpris de trouver autant de présidents d'universités aussi dynamiques. Il faut décloisonner les facultés. L'enseignement est beaucoup trop par discipline, alors que la vie est beaucoup plus compliquée et interdisciplinaire. Bref, et tout cela requiert un énorme effort de communication et de coopération. Et je dirais en définitive de travail en équipe. Et c'est là la clé, tant à l'intérieur des universités que les universités avec le monde socio-économique en général. L'université de Bordeaux L'université de Bordeaux, d'abord, c'est une création récente. Elle a été fondée en décembre 2009, donc on est dans l'enfance. Pourtant, on considère qu'on a assez bien réussi. Qu'est-ce qui est le plus original ? Eh bien, savoir que j'ai réussi à entraîner le château Lafide, le château La Tour, Cheval Blanc et toutes les grands crus de Bordeaux sont venus coopérer avec nous. Donc, en termes d'images, c'est très important et la communication joue un grand rôle dans le développement de la Fondation. Le deuxième point, c'est que nous avons mis l'accent tout de suite et de façon prioritaire sur les partnerships. Le développement d'axes de recherche nouveaux, notamment dans la chimie avec Rodia. Le développement d'enseignements nouveaux, avec la pharmacie, notamment, Sanofi et d'autres. Et néanmoins, bien que ceci n'était pas notre préoccupation première, l'argent est venu. Et la performance de ce point de vue-là n'est pas négligeable, puisque dès la première année, nous avons recueilli près de 6 millions d'euros. Voilà. Alors, je ne sais pas si ceci peut servir d'exemple aux autres. En tout cas, nous nous stimulons les uns et les autres. Les différentes fondations, notamment avec celle de Strasbourg et d'autres, les relations entre nous, nous stimulent tous. Et je crois que c'est cette relation entre nous qui est stimulante pour tous, plutôt que l'exemple de Bordeaux ou d'Intel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !